Bonjour mes collègues de la France, c'est Ronald Kenuel ici maintenant. Je vous parle de Toronto, Canada et ce fut un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Alors, j'ai reçu l'invitation d'Olivier Dulac et Olivier, je te remercie beaucoup pour l'invitation. Il fut très agréable d'être ici aujourd'hui avec vous, malgré le fait que pour moi, présentement, il est très tôt le matin. Alors, dans dix ans, place et rôle des cadres dirigeants publics. Mes trois vidéos, je vais commencer avec un peu sur la question d'historique, sur la question de la gestion en Amérique du Nord dans le cadre public. Et je vais vous parler brièvement du gouvernement Reagan dans les années 1980 aux États-Unis. Donc, c'était possiblement peut-être le début vraiment de la question de qualité et imputabilité des gestionnaires dans la fonction publique. Donc, le gouvernement Reagan, à ce moment-là, croyait énormément aussi dans la diminution du nombre de fonctionnaires et de la taille du gouvernement dans la société. Ces idées ont eu un effet quand même au Canada aussi, parce que dans les années 1990, on a vu avec le gouvernement chrétien, de Jean Chrétien, des décisions prises qui ont eu un effet de la même façon qu'on a vu aux États-Unis. C'est-à-dire une baisse dans le nombre de fonctionnaires au niveau du gouvernement fédéral et provincial. Et on a vu aussi une baisse sur la question des qualités de service. La question d'imputabilité, après ça, a continué d'évoluer dans le réseau de l'éducation, de la santé, des services sociaux au début des années 2000, afin que plusieurs organismes fonctionnaires, gestionnaires, étaient obligés de présenter des plans de redressement. Souvent, c'était des plans de redressement, à revoir de quelle façon on peut faire plus avec moins. Moins de ressources, moins d'argent, moins de membres dans notre équipe. Alors, ça fait que ça a été comme bénéfice un système qui était moins coûteux, définitivement. On pourrait dire aussi peut-être possiblement plus efficace. Mais les conséquences étaient assez importantes, surtout sur la baisse du nombre de gestionnaires, ce qui fait qu'il y a eu quand même un impact direct sur la qualité des services. Malgré ce qu'on peut entendre parler, souvent des politiciens qui vont nous dire non, la qualité s'est améliorée. Sur l'ensemble, je vais vous dire, il y a eu une baisse à travers le Canada et même en Amérique. Et ça fait aussi, ça a créé quand même une sorte de réaction, système réactionnaire. C'est un système qui fonctionne maintenant, que nous réagissons toujours. Au lieu de planifier, d'anticiper, c'est beaucoup plus réactionnaire, ce qui est normal parce que, compte tenu du fait qu'on est moins nombreux comme gestionnaire, le fardeau tombe beaucoup plus sur notre dos afin d'atteindre des objectifs qui sont établis. Et dans tous ces éléments-là de transformation qui a eu lieu, il y a eu beaucoup de consultations. Et le mot « consultation » présentement est un mot que les gens n'aiment plus parce que souvent la personne qui est responsable pour changer va dire « oui, oui, j'ai fait de la consultation, j'ai parlé, j'ai écouté plein de monde ». Mais finalement, la consultation souvent veut dire que je veux entendre ce que vous pensez de mes idées, mais vous n'étiez pas impliqué dans la construction des idées. Et donc, on voit présentement un virage qui se fait lentement et sûrement vers la question de la co-construction. C'est-à-dire, au lieu de consulter ce que nous faisons maintenant de plus en plus, c'est d'aller chercher les différents intervenants qui seront impliqués dans une prise de décision afin d'avoir leurs idées dans la construction du projet, du début. Alors, ce fut quand même un virage très important. Maintenant, je vous parle, je viens de vous parler quand même de la question de réaction, d'être dans un système qui réagit beaucoup plus que d'agir et d'anticiper et de prévoir l'avenir, au moins anticiper l'avenir. Le présent, présentement, le rôle des gestionnaires change, mais surtout à cause des compressions budgétaires. Malheureusement, le fait que, comme je vous l'ai dit avant, il y a une attente qu'on fasse autant, sinon plus, avec moins de ressources, moins de personnel dans notre équipe. Et aussi, souvent, ce qui arrive, c'est qu'il y a un manque de vision et d'engagement. Et quand je vous parle de l'engagement, c'est l'engagement de la part de tous les membres de votre personnel qui se disent, bien écoutez, on sait très bien que c'est la volonté des élus, mais il y a des réalités quand même de notre monde dont on doit faire face. Et comment réagir, comment répondre à tout ça, mais exerce beaucoup de pression, énormément. Et ce qu'on est en train de voir maintenant, c'est la plus grande préoccupation des gestionnaires que je dirais dans tous les domaines du gouvernement et même dans le secteur privé, c'est le bien-être. C'est un élément maintenant que c'est très, très inquiétant qu'on voit parce que le bien-être, le stress de la vie quotidienne mène beaucoup de pression maintenant. Et ça fait qu'avec les gouvernements présentement, on est en train de voir que les idéologies politiques sont, disons, moins, on dirait moins réalistes. C'est-à-dire que c'est moins pertinent avec la réalité de ce qui se passe présentement. Et ça fait qu'au point de vue de l'intégration d'un plan stratégique, lorsque le gouvernement annonce un plan stratégique, comme nous avons vu ici avec plusieurs gouvernements à travers les provinces au Canada, avec plusieurs changements de gouvernement dans les 8-10 derniers mois, leur plan stratégique, normalement, afin de s'assurer quand même que ça s'intègre bien et bien mobilisé et bien appuyé à travers tout le fonctionnement du gouvernement, normalement, ça prend 3, 4, 5 ans. Et on sait très bien qu'avec l'avis d'un parti politique au Canada présentement, la vie moyenne est environ de 4 ans, des fois même 3 ans si c'est un gouvernement minoritaire. Alors, l'effet sur le fonctionnement et la fonction publique et les gestionnaires a un effet assez important parce que ça fait que les gens ont tendance à dire « OK, d'accord, on a entendu dire voilà, on vient recevoir nos ordres et tout ça, nous allons dans ce virage ». Mais compte tenu de tout ce qui s'est passé dans le passé, dans l'historique, ça fait que les gens sont de plus en plus cyniques. Alors, les gestionnaires font leur possible, mais avec les équipes, ce qu'ils disent, et souvent moi-même j'ai entendu dire « Ronald, on va agir, mais on ira pas aussi vite que les gens veulent, tout simplement parce qu'on sait très bien qu'il va y avoir un changement de gouvernement d'ici 18 mois, d'ici deux heures, quelque chose comme ça, ce qui fait qu'on va aller de l'avant, mais on va aller tout doucement parce qu'on sait très bien que ça peut changer encore. Alors, ça fait que ça amène une stagnation, et une stagnation assez importante au point de vue de comment est-ce qu'on peut agir, comment est-ce qu'on peut aller de l'avant. Les gens dans la fonction publique, d'après moi, ce que j'ai toujours rencontré, c'est des gens de très bonne foi qui veulent faire leur possible afin de rendre les services de haute qualité. Mais on fonctionne de plus en plus maintenant dans un contexte qui ne nous permet pas de réaliser quand même une amélioration des qualités de service. Alors, voilà où nous sommes présentement en Amérique. Et maintenant, l'avenir. Où allons-nous? L'évolution nous dirige où? Présentement en Amérique, ce qu'on a pu voir de plus en plus, comme je vous ai parlé déjà de la question du bien-être et les inquiétudes, le stress dans le travail qui augmente sans cesse, c'est vraiment de prendre soin de soi-même et les employés qui sont autour de vous. Ça, c'est devenu maintenant la priorité numéro un, que ce soit dans la fonction publique, que ce soit dans le secteur privé. En Amérique, je vous dirais que de prendre soin de soi-même et des employés est la priorité numéro un. Et ça, c'est un virage très important. On regarde de plus en plus, lorsqu'on regarde sur la question de l'embauche des gestionnaires, nous regardons de plus en plus vers la personnalité de la personne. Pas simplement juste les compétences techniques. Car on a vite compris maintenant que sur la question des compétences techniques, ce sont des compétences qui peuvent se construire, qui peuvent se bâtir. Vous pouvez aller aux études, vous pouvez faire autre chose, vous pouvez faire de quoi quand même afin de toujours bâtir vos compétences techniques. Mais votre personnalité, c'est votre personnalité. C'est votre style. C'est votre style de gestionnaire qui compte énormément maintenant. Alors, de plus en plus d'entreprises et dans la fonction publique, nous regardons davantage qu'est-ce que c'est exactement les éléments, les prérequis au point de vue de la personne qui compte. Parce que c'est une personne qui veut avoir des obligations très importantes au point de vue d'une mobilisation de son équipe. Alors, on parle des compétences personnelles et la Banque royale canadienne, l'année passée, a sorti une étude sur les compétences identifiées à train de gestionnaires qui seront la situation au Canada d'ici cinq ans. Même pas dans cinquante ans, mais d'ici cinq ans. Et je veux faire part quand même d'une liste ici qui est, et ça, ça figure parmi les quinze premiers éléments les plus importants identifiés dans ce rapport. Et c'est un rapport qui a été co-construit avec des intervenants des universités, des gouvernements, des ministères, du secteur privé, des écoles publiques aussi et la société en tout. Alors, ça a été vraiment un rapport qui était vraiment bien défini et bien expliqué et afin finalement aussi bien réalisé. Alors, les compétences personnelles qui sont ressorties quand même lorsqu'on fournit à la recherche pour une personne comme gestionnaire présentement, c'est d'être à l'écoute, numéro un, être à l'écoute de l'équipe. La capacité d'écouter son équipe est maintenant primordiale. Avoir une bonne capacité pour communiquer via plusieurs modes de communication. Alors, pas juste une question de pouvoir, d'être capable de parler, mais aussi de communiquer via les médias sociaux, via plusieurs modes de communication qui sont maintenant possibles. La pensée critique, c'est-à-dire que de penser autrement parce que vous faites face à des défis que souvent vous vous dites « Mon Dieu, c'est des défis qui datent depuis vingt ans, quinze ans, pourquoi est-ce qu'on est toujours là, on est toujours devant ça? » Mais souvent, c'est parce que la pensée critique n'était pas impliquée, parce que nous réagissons. Alors, allons vers la prévention et non l'intervention. Et ça demande la pensée critique. Une bonne capacité de surveillance, surtout, mais surtout d'appui, pas de critiquer, c'est-à-dire appuyer vos collègues, être à l'appui. Oui, des fois, ça risque d'être très frustrant, mais cette frustration se transmet quand même d'une autre façon que cette personne qui subit votre intervention pense que vous êtes là à agir de bonne foi et à leurs intérêts. Ça, c'est important parce qu'à ce moment-là, vous bâtissez votre équipe et une équipe solide. D'avoir la capacité de gérer le temps. Hélas, il y aura toujours seulement 24 heures dans une journée, seulement 60 minutes dans une heure, seulement 60 secondes dans une minute. Ça ne changera pas. Et quand j'entends les gens dire « Oh, si j'avais juste plus de temps », ce que je vais vous dire, c'est pas une question de temps, c'est une question de priorité. De choisir ce que nous pouvons faire et ce que nous pouvons bien faire au lieu de faire des affaires qui ne fonctionnent, qui ne font absolument rien et qui ne donnent rien ou très peu. Mais ça rend un peu un niveau de satisfaction. Mais ce n'est pas finalement l'élément le plus important. D'avoir un excellent jugement et la capacité de prise de décision, le leadership. Je le dis souvent, je l'ai dit à un congrès récemment aussi, je n'ai jamais vu un leader sans avoir une colonne vertébrale. La colonne vertébrale ici, c'est là le leadership. Ça commence dans votre dos. La capacité que vous mettez debout et que vous allez de l'avant avec votre équipe. Un apprentissage actif, c'est-à-dire qu'on devrait toujours être apprenant à vie. C'est-à-dire qu'on devrait toujours être à la recherche de nouvelles idées, de nouvelles façons de penser, de s'inspirer d'autres succès. Trop souvent, on ne veut pas s'inspirer des succès ailleurs et tout ça parce qu'on se dit, mais non, c'est ailleurs et tout ça. Souvent, moi, je l'entends dans le monde de l'éducation. Quand les gens disent, non, Ronald, nous, notre solution est beaucoup mieux qu'ailleurs, que dans ce pays-là. Mais par contre, des fois, ils ont une meilleure solution, une meilleure façon d'y faire. Capable de résoudre des problèmes, des problèmes complexes. Alors, ceci est très, très important. Et finalement, la persuasion, c'est-à-dire la capacité d'agir auprès de votre équipe et des gens autour de vous afin de les convaincre, d'avoir cette capacité-là. Et il ne faut surtout pas oublier maintenant que les nouvelles générations qui arrivent, des gestionnaires qui arrivent, ceux qui ont 20 ans, dans les vingtaines, au début des années 30, de leurs années 30 ans et tout ça, maintenant, c'est des gens qui ont une très grande différence au point de vue de leur vie. Eux, ils disent maintenant, nous recherchons un équilibre dans notre vie. Je ne veux plus travailler 60 heures, 55 heures dans un bureau ou au gouvernement. Je veux équilibrer ma vie afin que je m'assure que ma vie personnelle et ma vie publique et professionnelle est équilibrée. Et je ne veux pas que ce soit comme ceci. Alors, là où, moi-même, j'ai passé beaucoup de temps ici. Et c'est là que j'ai perdu. Mais pour les nouvelles générations qui arrivent, c'est comme ça. On les voit quand même, eux, ils disent non, c'est différent. Alors, voilà l'évolution. Merci.